Les chefs ultramarins s'apprêtent à vivre une journée extraordinaire à bord du port-hélicoptère amphibie d'Ixmud, amarré à Toulon. A l'invitation de l'association des TOC françaises, sept d'entre eux vont être intronisés. C'est impressionnant, oui, d'arriver sur le Dixmud. Je me dis, tant de chemins parcourus et on est là. Accueillis par le commissaire dans cette immense cale qui habituellement se remplit d'eau, les chefs sont appelés à se rendre sur le pont d'envol. C'est un truc de dingue ! Vous le voyez ça ? Les Outre-mer, sur le Dixmud. Un bateau militaire, un truc de fou. Pour moi c'est un aboutissement de beaucoup de sacrifices, parce qu'on vient aussi de l'île de la Réunion. Donc on essaie de représenter un petit peu notre île, à travers la métropole et à travers de beaucoup de choses. Et pour moi c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Cette journée aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais l'épidémie de Covid est passée par là. La visite se poursuit à l'intérieur cette fois. A cette occasion, on apprendra que le Dixmud a acheminé des renforts et du matériel aux Antilles Guyane, en avril 2020, pour faire face à la crise sanitaire. Entre les chefs et les marins, le dialogue s'établit. Je pense que si aujourd'hui je ne suis pas de la marine et qu'aujourd'hui je suis cuisinier, en fait, quelque part ce n'est pas par hasard en fait. On retrouve les mêmes valeurs, c'est-à-dire la rigueur, le travail, le courage, l'humilité, rester humble aussi. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Chaque année, l'association des toques françaises récompense le travail et le talent de chef français. Le premier critère c'est d'être au moins issu de la gastronomie et après d'avoir cette notion de partage. Genoux à terre, les nouveaux intronisés prêtent serment. Genoux à terre ! Beaucoup d'émotion, c'est beaucoup d'années de travail derrière. Et m'imaginer aujourd'hui être toque française parmi des grands chefs, des meilleurs ouvriers de France et tout ça. Ça, jamais j'aurais pu imaginer ça. Le moment restera gravé, la famille de la gastronomie française vient encore de s'agrandir.